Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One-to-One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. Trois courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons dans sa hors-série Grégoire Bourdin, CEO d'iPay, prestataire de paiement international au service des e-commerçants. iPay opère dans 150 pays et traite plus de 4 milliards d'euros de flux chaque année. Bonjour Grégoire, en tant qu'opérateur de paiement sur Internet, iPay se trouve bien évidemment aux avant-postes pour observer les conséquences et les impacts du confinement sur les achats en ligne. Et après bientôt deux mois, qu'est-ce que vous en tirez comme leçon ? Bonjour Cyril, alors effectivement, de part son activité, il fait un rôle de tour de contrôle sur de nombreuses activités e-commerce à travers de nombreux segments. Et aujourd'hui, donc après environ deux mois et demi de monitoring de l'activité, on s'aperçoit qu'il y a trois typologies d'évolution de l'activité de nos clients, très orientées d'ailleurs par rapport à leur segment de e-commerce. D'abord ceux qui malheureusement ont un stop assez important de l'activité, soit par rapport à leur activité dans le tourisme, mais également pour des problématiques de logistique et autres. Ensuite, des clients qui eux ont une activité physique qui a largement, largement baissé, voire s'est arrêtée, mais dont l'activité e-commerce a perduré, voire prend un peu de couleur depuis un mois. Et enfin ceux qui cartonnent, donc ça généralement autour, soit du divertissement, tout ce qui est jeux vidéo par exemple, c'est un des digitaux au France large, et également tout ce qui est en distribution, ou en tout cas produits de première nécessité telles que la parapharmacie. Au global, sur la période de deux mois, deux mois et demi, au global le flux, il a tendance à diminuer, ou il a tendance à stagner, à augmenter ? Vous observez quoi ? Alors nous au global, on a eu une légère baisse au départ, qui perdure un petit peu, mais qui était finalement assez rattrapée au bout de 15 jours, 3 semaines. Je pense qu'il y a eu un premier effet pendant lequel les consommateurs, comme les citoyens, ont eu certainement des doutes, notamment sur les événements macroéconomiques, sur l'avenir de leur salaire, etc. Donc, passé cette première phase, je dirais deux semaines, on a vu des comportements qui revenaient à la normale. Par contre, le flux a baissé, comme je vous le disais, sur des segments qui sont, on va dire, non exploités pendant la période de confinement. Et à l'inverse, tout ce qui est loisir a bien boosté. Donc, au global, plutôt une légère baisse, mais heureusement, on n'a pas tous les uns dans le même panier. Donc, au final, on s'y retrouve, en tout cas au niveau d'iPay. Il y a un peu de segments aussi qui sont largement touchés. Donc, nous, on n'a pas, par exemple, pas eu de clients qui ont complètement la téléactivité et qui sont en péril aujourd'hui. D'accord. Et est-ce que vous observez des tendances similaires dans les différents pays où vous opérez ? Alors, aujourd'hui, effectivement, on opère également, principalement, en tout cas, on a des bureaux en Portugal, en Italie et en Belgique. Et là, effectivement, des comportements à peu près similaires et surtout des problématiques segment par segment différentes avec un Portugal qui, pour le coup, s'est bien résisté. L'Italie a été touchée bien avant. On va dire qu'ils étaient déjà dans la situation, je pense qu'ils sont à peu près à un mois d'avance. En tout cas, ils auraient un mois d'avance sur le confinement. Et donc, des secteurs, on a également à se toucher en fonction de la typologie de service qui était proposée sur Internet. D'accord. Donc, il y a une forme, bon, finalement, un peu homogène, même s'il y a des disparités un peu entre pays ou alors des avances sur le timing. Je reviens deux secondes sur l'Italie. Ils ont un mois d'avance. Est-ce que, finalement, c'est une information qui permet d'être un peu, d'être prédictif sur comment ça pourrait évoluer en France ? J'aimerais pouvoir vous dire ça. Malheureusement, je ne suis pas sûr que les risques sont exactement les mêmes. Ils ont été confinés. En plus, nous, on est à Milan. On est pas mal. On a été au cœur du problème. Donc, ils ont confiné avant nous. Mais typiquement, ils sont en cours de déconfinement. Mais finalement, ils n'ont pas déconfiné un mois par rapport au 11 mai, par exemple. Donc, on ne sent pas non plus. Finalement, ils avaient de l'avance. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'ils vont garder l'avance pour la sortie. D'accord. L'impact est toujours là. Et ce qu'on peut voir aussi, mais c'est vraiment à ce stade, comment dire, des indices, c'est que les activités, ou en tout cas le support du gouvernement ou des autorités, étaient moins présents. Et je pense que ça va quand même aider la France d'avoir eu un programme de système aussi bien de prêts, de soutien, de report des charges, qui permet aux sociétés de passer ces deux à trois mois à minima assez compliqués. Chose qui n'existait, ou en tout cas qui existe beaucoup moins en Italie et au Portugal, par exemple. D'accord. Et en Belgique, d'ailleurs. Sur nos trois autres pays où on a des salariés, il n'y a pas tous ces systèmes d'aide qu'on a pu voir en France et qui, je pense, vont permettre d'amortir la crise. Est-ce que ça sera suffisant ? Avoir à confirmer. Mais en tout cas, ça a été vraiment, je pense, un bon bol d'air pour les entreprises françaises. D'accord. Tu le disais, il y a des secteurs qui ont plus subi que d'autres, d'autres qui sont gagnants. Les consommateurs, en fait, on observe, et c'est un peu ce qui est remonté dans les différentes interviews que j'ai pu avoir depuis bientôt deux mois dans ce spécial COVID-19. Les consommateurs, ils semblent avoir changé un peu leur relation à l'acte de consommation. Dans quelle mesure cela se traduit-il dans les actes d'achat ? Oui, ce qu'on voit, nous, en fait, c'est un peu d'ailleurs comme le COVID fait évoluer les méthodes de travail, ou en tout cas, accélère plutôt la transformation parce que je pense qu'il n'y a rien de véritablement nouveau ni en méthode de travail ni en e-commerce. Mais par contre, ça accélère beaucoup la transformation. Et c'est ce qu'on peut voir, nous, avec l'évolution du commerce en général, qui est quand même au départ très, très lié au magasin physique, qui s'oriente ensuite vers « j'ai des magasins physiques et puis j'ai un magasin e-commerce, mais finalement, ce n'est qu'un magasin parmi d'autres. » Et on voit quand même depuis quelques années la progression de ce magasin e-commerce qui devient souvent le numéro un du réseau et qui aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont plus avancés, devient le magasin au cœur de la stratégie digitale et qui finalement prend le pas sur les autres, au moins en termes de commerce unifié, puisque une stratégie de commerce unifié est généralement par du site web pour aller ensuite vers les magasins. Et donc ça, on voit qu'en ce moment, ça accélère beaucoup ce trend-là, puisque en fait, avec le confinement, la plupart des actes de commerce qui sont sur le line et on voit bien que c'est là que beaucoup de choses se passent et je pense que ça va aussi faire évoluer le rôle du magasin, puisque le magasin simple stock, on va dire, a tendance à devenir plutôt un showroom. En tout cas, bien sûr, c'est un endroit où on va acheter où il y a du stock, mais devient aussi un showroom où on va pouvoir simplement voir voir les produits et potentiellement ne pas les acheter à ce moment-là, mais les acheter ensuite via d'autres canaux sur le web notamment. Oui, la notion de commerce unifié, c'est de dire finalement, enfin, c'est étant finalement le côté omnicanal, on vend sur différents canaux de vente, online et dans le physique. Le commerce unifié, c'est finalement proposer au client une expérience d'achat complète sans couture, quel que soit finalement le point de contact avec la vente. Oui, ça va être des choses parfois complexes, parfois assez simples, mais c'est l'idée en tout cas qu'on a la même, il y a un cœur commun entre un acte d'achat en magasin et un acte d'achat par téléphone ou sur le site web. Donc pour ça, il faut que le système informatique interne et puis l'ensemble des employés du réseau puissent avoir accès aux mêmes informations et puissent finalement avoir les mêmes actions pour le client. Tout ça avec l'objectif premier qui est évidemment de jamais dire non à un client et d'assurer la vente quelle que soit la façon où le consommateur souhaite la faire. Et donc ça passe par des choses parfois assez simples, parfois plus complexes dans lesquelles on va être en mesure de suivre le client à travers son moyen de paiement sur des magasins physiques comme sur le web pour en faire des analyses, pour faire des promotions, pour faire des meetings. Donc ça passe aussi par des parcours un peu plus cross-canal on va dire avec la possibilité d'acheter un produit sur une tablette vendeur en magasin tout simplement par exemple parce qu'il n'y a pas le stock ou pas la taille dans un réseau de mode par exemple il n'y a pas la taille que le client veut on va lui commander il a essayé le vêtement dans la taille qui lui va bien mais il le veut dans une autre couleur qui n'est pas en stock et on va lui commander à travers une tablette sur le stock e-commerce il va le recevoir chez lui par contre il va bien payer sur le TPE du magasin et tout ça va être ensuite enregistré et suivi dans le logiciel de gestion du magasin donc c'est une sorte des choses assez basiques mais malgré tout tous ces mouvements entre le paiement physique et puis le paiement e-commerce n'est pas toujours simple et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup en ce moment avec nos clients retailers pour arriver à avoir ses parcours le plus fluide possible pour le consommateur et le maximum de données collectées et quand on parle de commerce unifié il y a cette notion d'unifier la data c'est-à-dire qu'un achat sur le site web avec un consommateur avec la carte bancaire d'un consommateur cette carte bancaire qui elle sert en magasin aujourd'hui c'est très compliqué de faire le lien entre cette carte bancaire c'est ce sur quoi on travaille pas mal et c'est ça qui est en fait la notion d'unification elle est là c'est comment on fait pour que les données identiques on arrive à les stocker et de vraiment suivre le fait qu'elles soient identiques pour en faire des analyses derrière et mieux servir le plus en plus je retiens dans ce que tu dis finalement qu'il y a une forme avant on pouvait peut-être séparer l'activité e-commerce et l'activité pure retail avec le e-commerce qui devient un magasin à part entière et puis le premier magasin du réseau finalement aujourd'hui tout s'imbrique et il n'y a plus une concurrence l'un contre l'autre mais finalement même dans le paiement on voit une forme de convergence qui sert à la fois le magasin physique le point de vente mais aussi l'expérience digitale une synergie entre les canaux et puis l'harmonisation qui est importante parce que je ne pense pas que le consommateur réfléchisse en permanence à quel niveau nouveau comportement il va avoir ou quel niveau du usage il va avoir en revanche ce qui est évident je pense que quand des consommateurs ont essayé un certain nombre de parcours qu'ils ont trouvé sympa chez des réseaux ils vont vouloir le retrouver ailleurs ou en tout cas s'ils ne le trouvent pas ça va réduire un peu l'image du réseau de distribution qu'ils ne proposent pas de la marque qu'ils ne le proposent pas et donc je pense que c'est important de suivre ce trend et d'être un peu à la pointe là-dessus puisqu'il n'y a rien de pire que par exemple d'avoir été en capacité de redéposer un objet qu'on ne voulait plus dans un magasin et avoir été remboursé sur une transaction online si on l'a vécu une fois on a trouvé ça hyper fluide si la fois d'après chez une autre marque on fait la même chose et qu'on nous dit ah bah c'est pas possible il faut revenir dans le magasin initial ou il faut le renvoyer par la poste ça va donner une mauvaise image et une mauvaise expérience au client et donc je pense qu'il y a une forme les consommateurs vont se convertir tout seuls finalement au fur et à mesure à ces nouveaux usages et vont le réclamer de plus en plus chez leurs marques bah écoute tu fais une parfaite transition avec la dernière question que je voulais te poser en matière d'expérience de paiement justement quels sont les enjeux auxquels les retailers et les e-commerçants vont-ils devoir faire face dans les prochains mois les prochains trimestres quelque part derrière quid de la DSP2 et du renforcement de la sécurité Effectivement c'est un peu le gros sujet j'allais dire du moment mais enfin ça fait quand même quelques mois quelques années que ça dure cette histoire de DSP2 qui impacte beaucoup beaucoup de choses dans les paiements en l'occurrence pour le e-commerce ça va impacter essentiellement les modes d'authentification et la sécurité des moyens de paiement Ouais alors la DSP2 juste pour comment dire redéfinir ce que c'est Directive européenne sur les services de paiement deuxième mouture donc c'est la réglementation européenne mais transposée dans tous les pays notamment en France qui va structurer organiser réglementer les notions de services de paiement donc tout ce qui est je paye je paye et je reçois de l'argent aussi bien d'ailleurs des virements pratiques que pour des achats de commerce et donc c'est là où ça a un impact pour notre activité puisque ça réglemente également tout ce qui va être achat pour des magasins et notre rôle de prestataire de services de paiement c'est de gérer ça pour nos marchands puisqu'on va être capable à la fois de gérer la prestation technique de passerelle on va dire de la transaction mais également l'aspect réglementaire c'est-à-dire que c'est nous qui percevons les fonds pour nos clients qui éventuellement les stockons et qui les rendons aux marchands et donc à travers ça il y a beaucoup de choses qui bougent on est sur un système de paiement qui est interconnecté mondialement mais déjà en Europe c'est assez énorme donc ces réseaux de paiement c'est la mise en relation finalement de toutes les banques émetteurs qui confient des moyens de paiement à leurs porteurs vers les banques ou les prestataires de paiement des marchands et donc dans ce cadre-là il y avait des règles en place mais ça date je dirais au moins des années 80 depuis le début de la carte bancaire depuis le début de la mastercard et ces règles évoluent avec l'appui du régulateur donc il y a un certain nombre de choses assez profondes qui ont été modifiées notamment sur le rôle de l'émetteur versus l'émetteur celui qui émet la carte de paiement versus celui qui acquiert la transaction pour le marchand ça serait à pas mal bouger mais ce qui est le plus visible en tout cas en termes de comportement pour les consommateurs ça va être l'aspect sécurité et justement sur cet aspect sécurité justement on a je pense un peu tous reçu des informations de nos banques des informations même parfois de commerçants nous disant attention sur la sécurité parce qu'il y a une explosion des transactions faites attention on a senti quand même qu'il y avait des alertes qui nous étaient poussées sur les notions de sécurité par rapport au paiement est-ce que ça va impacter quelque part l'ensemble finalement de l'écosystème retail e-commerce par rapport aux enjeux de sécurité en tout cas c'est un souhait au plus haut niveau puisque toute cette DSP2 elle est construite autour de la réduction de la fraude et donc en particulier il y a deux façons de résoudre la fraude ça va être clairement de changer la responsabilité vers plutôt la bancaimétrie et le porteur de cartes protéger le consommateur on va dire et deuxièmement renforcer la sécurité mais de façon et là pour le coup ça a été relativement bien pensé quand même de façon intelligente c'est à dire de miser sur les nouvelles technologies donc là on est à un moment charnière notamment avec le 3DS classique qui est donc ce fameux SMS dans lequel on reçoit un code et qu'on va saisir sur les sites au moment du paiement et c'est comment ce 3DS va évoluer dans le temps avec le 3DS V2 et puis le recours à des usages de plus en plus souples et biométriques donc sans le 3DS par exemple sans le SMS on n'a pas de sécurité donc potentiellement on a plus de fraude ce qui évidemment est un problème avec le SMS on est plus sécurisé il y a moins de fraude par contre certains parcours d'achat ne vont pas jusqu'au bout parce que la personne a été dérangée elle n'a pas reçu le SMS ça complexifie un peu les parcours ce vers quoi on tend avec la DSP2 c'est d'avoir une identification forte donc un peu même un peu plus forte d'ailleurs que le SMS tout en ayant des usages et des parcours les plus fluides possibles donc ça va être typiquement Apple Pay par exemple qui est quelque chose Apple Pay et Google Pay qui sont peut-être les éléments les plus visibles de ce mouvement où en fait on va avoir un parcours on n'aura même plus à saisir la carte elle est enregistrée dans le navigateur et au moment de l'authentification forte quand il est nécessaire d'en avoir une on va être sur une identification biométrique qui est en général quand même la plus simple à faire pour un consommateur lambda donc l'idée c'est de ne plus avoir de rupture de médias on est sur un site web à partir d'une tablette d'un téléphone on n'a plus à saisir tous ces numéros et c'est moins laborieux on n'a pas de mot de passe à retenir on n'a pas des SMS à saisir et par contre on a soit l'empreinte digitale soit le Face ID qui nous permet de nous authentifier avec une sécurité optimale bon écoute ça me paraît très clair Grégoire finalement merci un peu pour ces éléments de réflexion je retiens deux points forts dans ce que tu nous dis finalement les enjeux qui attendent les retailers et les e-commerçants dans les prochains mois les prochains trimestres ils sont autour de deux axes principaux c'est un renforcement du commerce unifié on l'a bien décrit et puis la mise en oeuvre de la DSP2 dans sa transposition nationale pour renforcer la sécurité des consommateurs exactement donc beaucoup de projets digitaux à mener bon bah écoute merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça merci de nous éclairer sur les enjeux du paiement et je pense que c'est un sujet qui passionne beaucoup de gens merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers dans cette fin de période de confinement merci à ComExposium organisateur de l'événement one-to-one retail e-commerce de Monaco d'avoir permis à mes invités et aujourd'hui à Grégoire de prendre la parole et partager leur témoignage avec nous si vous souhaitez me laisser des messages vous pouvez le faire via le site lesdigitaldoers.com merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501